On va venir ici, être à l'honneur et nous faire participer avec nous tous ensemble à la cuisine de la Méditerranée. Merci M. Yannick, merci. De façon générale, tout s'est bien déroulé depuis vendredi. Il y a eu des particularités de cette 8e édition. C'est déjà vendredi, une journée pour les enfants. C'est très important de pouvoir transmettre cette fibre gastronomique à nos enfants. Et 630 enfants étaient là vendredi pour différents ateliers. En particulier la construction d'une pyramide de macarons avec 7500 macarons. Il y a eu une centaine de démonstrations, des chefs étoilés ou de grands chefs ici. Et tout s'est bien passé, je pense que le public était heureux. Là, il y a une belle bande de copains et on passe un bon week-end ensemble. La vérité, elle est là et on s'amuse ensemble autour de bonnes adresses, de bons chefs. Ensuite, je vais visiter toute l'année. Moi, ce que j'aime bien faire à la maison, c'est ouvrir le frigo et regarder ce qu'il y a dedans. Et faire la cuisine avec le reste. Et je pense que ça, les cuisiniers le font souvent. Et tout ce qui est en reste, j'arrive à en faire quelque chose de bon. On a inventé les culatelos. Les culatelos, c'est seulement la cuisse de porc, mais pas tous les jambons. On va utiliser seulement le derrière de porc. Et on va lever la peau, on va lever les os avec deux seules, pas de conservateur. Il est fait en hiver, quand il est salé, on va mettre dans la vessie le naturel des porcs et tout lier à la main. My dear Vanessa, vous m'avez intercepté avant même que je commence. Je n'ai pas pu résister à votre sourire et au fait du plaisir de répondre à votre chaîne. J'apprécie vraiment ça en petite quantité, fin et délicat. Pour moi, la cuisine est un art de vivre. Pour avoir un bon pain, il faut prendre sur le temps. J'ai terminé. Mais le vin, c'est le calabon. C'est le calabon. D'habitude, je n'ai que les femmes, mais là, il y a même les hommes. C'est le calabon. Après, je n'avais pas compris. Je pensais que je venais faire un concert. Puis finalement, on me dit qu'il faut que je mette un tablier et que je prenne un couteau. Donc, je vais prendre le tablier, mais je pense que Frédéric va chanter. Nous avons souhaité mettre la Méditerranée à l'honneur. D'abord, parce que nous sommes sur la Méditerranée, qu'ici à Mougins, on a une tradition aussi de la Méditerranée, puisque vous savez que c'est Roger Verger, on s'entend, qui a créé la Cuisine du Soleil. Premier parrain, d'ailleurs. C'était le premier parrain, d'ailleurs. Et donc, évidemment, avec ce thème de la Méditerranée, nous avons souhaité nous rapprocher de Marseille. Il y a deux raisons. C'est qu'on a souhaité se rapprocher de Marseille, capitale européenne de la culture, pour cette année, vous le savez. Et bien sûr, Gérald Paseda, qui est le 3 étoiles du Petit Nice à Marseille, et qui est vraiment amoureux de la Méditerranée et de tout ce qui se fait avec la Méditerranée. Donc, les fruits, les légumes, la pêche, il est pêcheur, plongeur, et vraiment, il sait agrémenter et cuire ou traiter le poisson de façon merveilleuse. « I guess I found you » J'ai un plat de grande qualité, quand même. J'ai un plat de grande qualité, quand même. J'attendais donc de l'épure, j'attendais de ressentir la Méditerranée, de la simplicité aussi quand même. Dans la présentation ou dans les saveurs ? J'attendais dans la présentation et dans les saveurs, de la simplicité et aussi un fil conducteur dans l'assiette, ce qu'on a trouvé chez un ou deux candidats, voilà, sur quatre, ce qui est déjà pas mal quand même. Après vous pouvez mettre du beurre, là je vais manger chez toi ce soir, il n'y a pas de problème. Donc là vous remarquez, je n'ai pas assez donné du beurre, je vais le voir mais après c'est bienvenu. Le concours également s'est bien passé avec une demi-finale hier et une finale aujourd'hui. Nous allons avoir la clôture dans quelques instants et on saura évidemment le gagnant, mais je peux vous dire que d'emblée le niveau du concours était vraiment très très élevé. Et vous verrez, le gagnant vient aussi d'un établissement qui est connu, c'est peut-être pas par hasard aussi parce que voilà, c'est un jeune qui est à bonne école. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...